On est là, on est sur ce pont, donc on monte. Nous réalisons un inventaire des zones humides du département du Tarn-et-Garonne depuis maintenant 2010. Cet inventaire a été réalisé pour le compte du conseil général, du conseil départemental maintenant, avec l'aide de l'agence de l'eau et des fonds européens, du FEDER. Bon alors, est-ce qu'on est en zone humide ? On a une belle prairie de Fauche, oh oui, tu vois, on commence déjà à avoir la menthe, dès qu'on arrive au niveau un peu plus bas dans les jaunes, les jaunes glauques, dans la prêle géante. C'est de la cutiflore celui-là ? Le circe des marais, c'est tout bon. On est bien en prairie humide. Nous travaillons à partir des photos aériennes réalisées par l'IGN et les dernières campagnes photos nous ont suggéré qu'on avait peut-être une zone humide. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour l'inventorier, nous assurer que nous étions bien en zone humide, ce qui était le cas. Donc, une jolie prairie humide de Fauche. Donc, avec Claude, mon collègue, nous avons réalisé le diagnostic qui permet de qualifier les habitats, le type d'alimentation en eau, les dégradations potentielles ou pas. Et ensuite, voilà, un inventaire floristique qui permet de bien mettre en évidence le caractère humide du site. On fait en relevé GPS des différents points, en nuages de points qui vont nous permettre de délimiter la zone. Donc, cette zone-là, ensuite, a une fiche diancy qui lui est attribuée et mise en ligne sur le site internet. Voilà, donc, à partir de là, on peut consulter tout l'inventaire en se déplaçant sur le département. Donc, on peut faire des recherches par territoire, notamment un bassin versant ou bien une commune, une communauté de communes. On peut aussi faire des recherches à partir de la typologie, à savoir des prairies humides, un boison marécageux, une roselière. On peut aussi faire des requêtes pour choisir tel type de plante et donc voir tous les sites sur lesquels nous avons observé ces plantes. Donc, cet inventaire a permis de recenser jusqu'à présent environ 3 300 hectares de zones humides dans notre département, ce qui représente environ 0,9-0,95% du territoire départemental. C'est un inventaire qui est assez pauvre, on va dire, par rapport à la moyenne nationale qui est d'environ 4,5 à 5% du territoire national couvert en zones humides. Ceci dit, c'est un territoire un peu particulier puisque nous sommes à l'intérieur des terres. Donc, nous n'avons pas toutes les grandes zones humides du littoral qui font qu'on a de grandes surfaces au niveau national. Ces zones-là ont plein d'intérêts et nous travaillons à mieux les faire connaître, à mieux faire prendre conscience aux gens de leur richesse, de leur intérêt pour pouvoir au final peut-être les préserver. ... 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